La maison verte de la forêt de la méthodologie éducative du développement durable qui consiste à sentir, restaurer le sentir parce qu'il y a beaucoup d'individus ou les enfants à l'école ils ne sont pas éveillés à écouter ce qu'ils sentent donc restaurer le sentir penser, est-ce que ce que je pense c'est en lien avec ce que je sens ? Il y a eu ce mouvement de création du sentier les lycéens du centre de formation forestière à Noirétable avec lequel j'ai une convention et bien il y a une avancée qui a permis qu'ensuite une fois que le sentier a été créé ils deviennent un outil de développement durable à la fois sur le plan de l'éducation mais aussi sur le plan de la santé donc on a réalisé des petits séjours d'accueil et d'accompagnement de personnes qui sont dans le besoin de se régénérer de prendre conscience de leurs besoins de santé et donc de la même manière ça s'est organisé avec six accompagnants de santé et de bien-être du territoire donc c'était une nouvelle expérience d'être ensemble à partager une action pour l'intérêt général Pour valoriser toutes les qualités de ce territoire parce que ce qui nous réunissait finalement c'était cette conscience d'être émerveillé donc il faut le faire savoir quand on est émerveillé tout ça, ça nous met des idées petit à petit que c'est possible de s'engager pour le territoire et puis pour créer de l'emploi que des jeunes qui ont beaucoup de qualités puissent travailler ici rester ici sur le territoire ou nous-mêmes aussi de transmettre ce qu'on sait faire par la pratique plus que par des études théoriques et tout ça